Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter la formule tuto hebdo. Tuto hebdo a vu le jour en juin 2022. Le principe est de vous proposer un tutoriel par semaine. Le scrapbooking est le thème central des tutoriels, mais le thème au sens large, très large même. On aborde dans tuto hebdo la carterie, le coloriage avec vos feutres, vos crayons de tout type, l'aquarelle, la peinture. Nous faisons du art journal, du mix média, là encore au sens très large, nous n'oublions pas le mini album évidemment, et même le home déco de temps en temps. Nous apprenons dans tuto hebdo à tirer le meilleur parti de notre matériel, nous découvrons et approfondissons également de nouvelles techniques bien sûr. Maintenant que vous savez de quoi traiter les tutos, vous devez avoir envie d'en connaître l'auteur. L'auteur c'est moi, vous me connaissez peut-être déjà, ou vous connaissez au moins peut-être ma voix. Depuis déjà dix ans, je vous propose très régulièrement des tutoriels sur ma chaîne YouTube, en loisirs créatifs, mais principalement en scrapbooking, carterie, mini album, mix média, journal, tous les thèmes que j'ai cités précédemment. Je suis madame Toutencol, la fondatrice de mon entreprise. En 2008, j'ai commencé avec un site internet, j'en suis devenue la gérante à temps plein en 2011, quand j'ai décidé d'y adosser une boutique, une vraie boutique, à Dinsuroron, chez moi, en plein centre de la France. D'ailleurs, si vous avez envie de me rendre visite, n'hésitez pas, je vous y encourage. Forte d'une riche expérience pédagogique, comme animatrice d'ateliers pour les enfants, pour les adultes, des ateliers du mercredi après-midi, des ateliers plus longs, des stages, des ateliers en présentiel, mais aussi des ateliers en ligne, et ayant acquis une solide base de connaissances au fil des ans, j'ai souhaité aller encore plus loin dans la qualité des tutoriels que je vous proposais. Et pour cela, je devais me détacher des tutoriels gratuits sur YouTube. Alors concrètement, tuto hebdo, comment ça marche ? Les tutos sont systématiquement constitués d'une vidéo et d'un PDF. La vidéo est raisonnablement accélérée et coupée, de façon à rester très claire, que vous voyez toutes les étapes, mais qu'elles ne soient pas non plus trop longues à regarder. Si le tuto est trop long, alors il est séparé en deux épisodes. Le PDF vient en soutien de cette vidéo, il reprend les grandes étapes du projet, il donne des indications supplémentaires, des solutions alternatives, ainsi que des liens vers les produits utiles à la réalisation de ce projet, et le lien vers la vidéo également, bien sûr. Les tutos sont regroupés sur une plateforme de formation. Nous sommes donc totalement en dehors de tout réseau social. Si vous n'aimez pas Facebook, vous allez être très contentes. Cette plateforme regroupe toutes les ressources nécessaires, les vidéos, les PDF, les photos, mais aussi la boîte de dialogue, qui nous relie, vous et moi. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, elles arrivent directement dans ma boîte mail, et je peux vous répondre dès que j'en ai connaissance. Le lien est ainsi privilégié, le conseil bien plus personnalisé et efficace, d'autant que vous pouvez retrouver toutes les questions sous le tutoriel concerné, les vôtres et celles de vos collègues de formation. Les PDF liés à chaque tutoriel libres à vous de les laisser dans la plateforme et de les consulter quand vous en avez besoin, de les télécharger sur votre ordinateur de façon à pouvoir, même hors connexion, les consulter, ou de les imprimer si, comme moi, vous êtes une inconditionnelle du papier. Chaque semaine, vous recevrez dans votre boîte mail un courriel pour vous avertir qu'un nouveau chapitre de votre formation est disponible. Vous n'aurez pas besoin de courir après des liens pour vous connecter à votre plateforme, le lien est dans le courriel, vous n'avez qu'à cliquer sur le tuto et vous tombez directement dans votre espace. La magie avec les mots de passe enregistrés maintenant sur nos téléphones ou nos ordinateurs nous permet d'être connectés immédiatement. Quels sont les avantages de cette nouvelle formule tuto hebdo par rapport aux tutos gratuits sur YouTube ? Bien, je vous l'ai dit, la plateforme est en dehors de tout réseau social. Ça veut dire aussi qu'il n'y a aucune publicité dans vos tutos. Tout votre contenu se retrouve au même endroit, est facile d'accès, facile à retrouver. L'échange entre vous et moi est facilité. Mes réponses à vos questions seront bien plus rapides que mes réponses à vos commentaires sous les vidéos YouTube. Le suivi est beaucoup plus personnalisé. Les vidéos sont bien moins accélérées, bien moins coupées au montage. Les conseils sont beaucoup plus riches et les techniques plus approfondies également. Le tuto est également moins commercial, moins axé sur la vente de tel ou tel produit, plus axé sur l'appropriation de techniques et l'approfondissement. À qui s'adresse tuto hebdo ? Eh bien, tuto hebdo concerne vraiment tout le monde. Que vous soyez débutant ou confirmé, scrappeuse depuis des années ou n'en ayant jamais fait, vous allez vous y retrouver avec tuto hebdo. Tuto hebdo a été mis en place en juin 2022. Dans mon panel d'abonnés actuel, j'ai vraiment tous les profils. de la plus stricte débutante à la scrappeuse qui faisait déjà du scrap avant moi. Et tout le monde trouve son bonheur parce que les explications sont claires. Je pense que ce n'est pas parce que vous êtes débutante que vous avez envie d'un projet moyennement abouti. Et vous avez bien raison. Grâce à mes conseils, à la clarté des tutos, vous allez réussir, j'en suis sûre. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Et si vous êtes une scrappeuse un peu plus avertie, alors vous pourrez essayer d'aller plus loin, de découvrir des techniques sous un autre angle, d'utiliser des produits différemment. J'ai à cœur d'utiliser ma pédagogie pour rendre les tutos très simples et très clairs. Et le résultat est là. Dans tuto hebdo, il y a de vrais débutants qui apprennent et s'équipent peu à peu avec le bon matériel, celui qui leur correspond, et des scrappeuses confirmées qui approfondissent leurs techniques et trouvent de nouvelles idées. Les contreparties à l'avonnement de tuto hebdo. En premier lieu, ayez la garantie que le prix auquel vous souscrivez votre abonnement sera bloqué. Il n'augmentera jamais tant que vous resterez abonné à la formule. En tant qu'abonné à tuto hebdo, vous avez le droit à une remise de 10% dans la boutique Tout en Col sur tous les produits exclusifs du magasin. Les tampons exclusifs Tout en Col, les pochoirs 100% Tout en Col, les supports à décorer, les modules de rangement, mais aussi les ateliers en ligne et même les stages au magasin quand j'en suis l'animatrice. Cerise sur le gâteau, nous nous rencontrons tous les mois et demi environ dans une visioconférence que je programme à 19h30. Nous pouvons évoquer les tutoriels des dernières semaines, vous pouvez me poser toutes vos questions oralement, ce qui est parfois plus simple que de le faire par écrit, et vous pouvez échanger aussi vos différentes expériences. Ce que pensent mes abonnés actuels de tuto hebdo ? Je suis certaine qu'elles ne vont pas se priver de vous marquer tout ça en commentaire de cette vidéo ici. La chose qu'elles aiment le plus dans tuto hebdo, c'est la diversité des thèmes abordés. Également la clarté des PDF et des vidéos. Le fait que dans la plateforme de formation, vous puissiez me contacter bien plus facilement. Elles apprécient également énormément le fait que je leur propose toujours des solutions alternatives aux produits que j'utilise pendant la réalisation du projet. Et enfin, elles adorent la bibliothèque de ressources qu'elles se constituent au fil des semaines. En conclusion, tuto hebdo, c'est beaucoup plus qu'un simple tuto chaque semaine. Mais le mieux pour savoir si ça vous plaît, c'est d'essayer. Alors je vous propose de vous abonner, je vous mets le lien juste en dessous dans la barre d'infos. Vous n'avez aucun engagement quand vous êtes abonné à tuto hebdo, vous pouvez tout à fait souscrire aujourd'hui et résilier demain si vous vous rendez compte que ce n'est pas fait pour vous. Un simple mail suffira, ça ne sera pas plus compliqué que ça, je vous le garantis. Il vous reste des questions ? Eh bien allez-y, posez-les-moi ici, juste sous cette vidéo, et j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, beaucoup de scraps et je vous dis à bientôt. Bye bye !